mesdames mesdemoiselles et messieurs bonsoir à nouveau bonsoir à toutes et à tous soyez encore une fois les bienvenus vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences alors c'est fait la russie vient de donner l'information redoutable l'information tant redouté par les occidentaux et par le monde entier oui nous sommes en face n'est ce pas d'une escalade sans précédent nous sommes en face de l'ultime situation qu'on pourrait éviter et qu'on a encore la chance de pouvoir éviter chère dame cher monsieur vous avez le numéro 2 de la russie c'est à dire celui là qui est le chef suprême du conseil de sécurité russe dimitri medvedev qui vient de procéder à une annonce par rapport à ces différentes autorisations ces différentes autorisations que l'occident est en train de donner à l'ukraine vous le savez l'enjeu principal du moment porte sur quoi porte sur l'autorisation accordée à l'ukraine de pouvoir procéder à des frappes en utilisant des armes de longue portée qui lui ont été offertes n'est ce pas par l'occident sur le territoire russe les occidentaux sont en train d'encourager l'ukraine à aller en profondeur sur le territoire russe malgré les mises en garde beaucoup de pays occidentaux sont en train d'autoriser l'ukraine et finalement le chef suprême n'est ce pas du conseil de sécurité russe dimitri medvedev s'est prononcé au nom de la grande fédération de russie qu'est ce qu'il a dit et qui fait paniquer autant c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéo conférence mais avant d'aller dans les profondeurs merci bien de partager cette vidéo au maximum partager la tant que vous pouvez alors nous sommes aujourd'hui lundi 3 juin 2024 dimitri medvedev le numéro 2 de la fédération de russie annonce son annonce porte sur deux points premièrement elle dit ceci les équipements militaires qui vont être utilisés pour aider l'ukraine à toucher le sol russe que ce soit les équipements militaires que ce soit les spécialistes combattants ils seront tous détruits ils seront tous détruits alors il le dit clairement il le dit clairement tous leurs équipements militaires et leurs spécialistes combattants contre nous seront détruits tant sur le territoire de l'ukraine ainsi que sur le territoire d'autres pays si des attaques sont menés sur le territoire russe à partir de là voici le premier point autrement dit si les états unis d'amérique qui ont déjà autorisé l'ukraine si l'ukraine parvient à utiliser ses armes et touche le sol russe à partir de l'ukraine les armes qui ont été utilisé les équipements qui ont été utilisés vont être détruits les spécialistes et les combattants qui ont aidé l'ukraine qu'ils soient en ukraine ou qu'ils soient aux états unis d'amérique ils seront aussi détruits autrement dit si l'amérique participe l'amérique va recevoir des pluies russes à partir des états unis d'amérique il en est de même pour les autres pays de l'otan vous avez la pologne par exemple vous avez la finlande ces pays qui ont déjà autorisé n'est ce pas l'ukraine si la russie son sol est touché automatiquement ils vont réagir ce qui nous conduit à une généralisation du conflit désormais nous avons en face de nous pas l'ukraine contre la russie mais plutôt nous aurons en face de nous les pays occidentaux ayant autorisé l'ukraine face n'est ce pas à la russie et ces pays nous en avons plusieurs il continue mais s'il vous plaît partager cette vidéo conférence qui est très sensible et surtout mettez beaucoup les j'aime n'oubliez pas d'activer n'est ce pas la cloche de notification donc il continue le deuxième point de son annonce elle dit la russie part du fait que toutes les armes à longue portée utilisées par l'ukraine est déjà directement contrôlées par le personnel militaire des pays de l'otan il s'agit pas du tout d'une assistance militaire mais d'une participation à une guerre contre nous voici n'est ce pas et il continue en disant et de telles actions pourraient bien devenir un casus belli voici ce que dimitri medvedev dit autrement dit dans le deuxième point il justifie elle dit ceci elle dit la russie sait déjà que les armes de longue portée qui sont utilisées par l'ukraine ne sont pas contrôlées par l'ukraine si l'ukraine a pu utiliser une arme de longue portée qui va toucher le sol russe c'est parce que depuis quelque part sur la planète terre il y a des pays de l'otan qui dirigent cette action et donc nous le savons ce qui veut dire c'est déjà tel est le cas il faut dire clairement que l'otan participe déjà à la guerre puisque l'otan le fait en disant que c'est une assistance militaire pour la russie ce n'est plus une assistance militaire c'est une participation à la guerre et donc que de tels actes vont entraîner des conséquences vraiment inimaginables voici n'est ce pas les deux points essentiels de l'annonce n'est ce pas du tout puissant dimitri medvedev que nous connaissons pour sa rigueur que nous connaissons pour être ancré enraciné dans l'esprit de vladimir poutine mesdames mesdemoiselles et messieurs l'heure est grave depuis près de deux semaines nous nécessitons de parler de cette situation qui devrait attirer l'attention des dirigeants mondiaux depuis plus de deux semaines nous tirons sur la sonnette d'alarme la boîte de pandore est donc ouverte il faudrait que l'humanité y prenne garde nous sommes désormais en face de la troisième chose oui et c'est pourquoi ces familles occidentaux doivent faire le nécessaire pour que ça ne se déclenche réellement pas encore une fois on ne cessera jamais de le dire ici sur la tribune d'éveil des consciences pourquoi attendre que le conflit s'élargisse à travers l'implication de nouveaux états pourtant il ya un chemin très court très simple c'est le chemin de la paix puisque si ça ça arrive c'est tout le monde entier qui va en souffrir d'abord simplement le conflit russo ukrainien les deux pays d'abord le monde a senti à plus faute raison alors chers dames chers messieurs voici ce qu'il faut dire à cet effet merci donc à toutes et à tous de partager la vidéo conférence au maximum je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités c'était la voix de votre unique samouraï merci